Tout de suite, le billet d'humeur d'Axel, 9 ans. Bonjour, je vais vous parler du judo aujourd'hui. Le judo. J'aime bien le judo parce que ça apprend à se défendre. Si jamais il y a des personnes méchantes dans la rue et qui te veulent du mal. Le judo a été créé par Jigoro Kano. Au judo, Hajime veut dire commencer. Maté veut dire arrêter. Si tu réussis un Hippon, tu remportes la victoire immédiatement. Les joueurs de judo s'appellent des judokas. Ils portent un kimono. Le tatami protège que les joueurs ne se cassent pas les os en mille morceaux. Les mots judo signifient voix de la souplesse. Je veux continuer le judo parce que j'aime faire les prises et j'aime parce que ça apprend à se défendre. Bonjour, je m'appelle Elie Kadoche. Je suis en CMA et j'ai 9 ans et demi. Le basket. Le basket est un sport que j'aime bien car j'aime courir sur la surface du terrain, dribler les adversaires et surtout lancer et marquer des points à son équipe. J'ai commencé ce sport il y a 2 ans. Je me rappelle du jour où j'ai demandé de jouer au basket comme si c'était hier. Le basket est un sport collectif et qui se joue à plusieurs. Mes joueurs préférés sont Michael Jordan et LeBron James. Je les aime car j'adore la façon dont ils dribblent l'adversaire et ils lancent un tir à 3 points. Un tir à 3 points est un tir qui est tiré derrière la ligne de marquage de l'équipe adverse. C'est un tir qui est tiré de 8 mètres. C'est spectaculaire. Le tennis. Le tennis est un bon sport qui permet de courir le long de la surface du terrain et de lancer la balle avec sa raquette. J'aime le tennis car ça me plaît de courir après la balle et de faire courir son adversaire. C'est très rigolo. Mes joueurs préférés sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Ces joueurs sont exceptionnels. Le Roland-Garros a commencé et je suis pour Gaël mon fils mais malheureusement il a été éliminé car il avait mal au poignet. Le prochain match que j'attends avec impatience est Carlos Caritos Alcaraz 1er mondial contre Novak Djokovic 3e mondial. Il y a quelque chose qui m'impressionne, c'est quand la balle est envoyée à l'autre bout du terrain et que le joueur court après la balle et lance la balle entre ses jambes. Incroyablement spectaculaire. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 8 ans et je suis en CE2. Je pense que c'est injuste que les filles soient moins payées que les garçons au foot. Pourquoi les matchs de foot féminin ne sont pas si populaires que les matchs de foot masculin ? Mais pourquoi les filles ont été obligées d'avoir des conditions pour faire du sport ? Bonjour, je m'appelle Evan Kouamé, j'ai 9 ans et je suis en CE1. Vous êtes sur une chaîne de télé. La capoeira est un sport de combat et d'art martiaux. Il y a deux adversaires au milieu, c'est ce qu'on appelle une roda. Autour, il y a des musiciens et des percussionnistes qui jouent des instruments brésiliens. Il y a plusieurs gestes au milieu, le jinga, le poirier et la roue. Les musiciens chantent. C'est un jeu stratégique mais pas tactile, tu dois te déplacer dans le cercle, la roda. Je n'ai jamais essayé la capoeira mais avant ça, je faisais de la natation. A chaque fois, j'avais mal au vent car je voyais tout le temps l'eau sans faire exprès. Par contre, le foot, je n'aime pas du tout. J'en faisais avant et les garçons du cours, il n'y avait pas de filles, me disaient « T'es pas capable de tirer dans le ballon ou tu es moche ». Même le prof ne disait rien, il était méchant avec moi. Alors, je me suis désinscrit. C'était mes parents qui m'avaient inscrit sans me demander. Mais je fais toujours de la piscine à l'école tous les mardis et ça se passe plutôt bien. Je m'appelle Christenne, j'ai 9 ans. Je critique le foot même si j'en fais parce que ça pousse les gens à faire des paris sur les matchs. J'aime bien la danse. Je me suis poussée à en faire en voyant les figures. J'aimerais continuer, mais je n'ai le droit de faire qu'une seule activité. Et je veux faire aussi des pointes, de la gym, du karaté, de la capoeira, du yoga, etc. Avant, je faisais du tennis, la natation et je ne sais plus. J'ai arrêté le tennis parce que c'était dehors et il faisait trop froid. La natation parce que le professeur était trop sévère. J'aimerais faire de la gym parce que je suis souple et je veux l'être encore plus. Et les figures, quand je les vois, elles sont très belles. Le karaté pour me défendre, le yoga pour me détendre et le capoeira parce que je veux me défendre et faire de la gym. Actuellement, je fais de la danse, mais c'est bientôt les vacances, donc ça va s'arrêter. A l'école, c'est plutôt étirement, natation et je vais porter, faire un cachet de la gym. Ma première année de danse classique, c'était chouette, on faisait des vrais trucs. Après, je l'ai arrêté en CP parce que je faisais déjà de la natation. Après, ma deuxième année de danse, c'était des trucs de bébé trop nuls. Alors, j'ai arrêté et ma mère a trouvé un vrai cours et j'ai fait les deux ans suivants, en quatre ans. La danse, ça va prendre plein de trucs durs pour les montrer aux brustacles. Comme des arabesques, des pirouettes, des pas de balle, etc. Et faire une chorégraphie avec tous ses pas. Ça prend beaucoup de temps et puis c'est joli. Tout de suite, le billet d'humeur de Léo. Je pense que le baseball est un super sport, mais je trouve que les matchs se durent trop longtemps. Alors, j'aimerais que les matchs se durent moins longtemps. Et aussi, j'aimerais que les filles ne peuvent plus jouer au baseball. Et d'ailleurs, j'ai connu le baseball à six ans, à Pingtong, à Taïwan, un jeudi. Je me souviens que je m'ennuyais, alors j'ai regardé la télé. Mais comme aucune chaîne ne m'intéressait, j'ai zappé. Mais à un moment, j'ai vu une chaîne de baseball et j'ai continué à regarder. Et aussi, je trouve que les filles ont le droit d'avoir des muscles. Et puis, je pense que s'ils auraient inventé les Jeux Olympiques pour les filles plus tôt, eh bien, ce serait mieux pour les filles. On écoute le billet d'humeur de Thomas. J'ai commencé le judo parce que ma mère avait dit qu'il fallait savoir se défendre dans la rue. Du coup, elle m'a proposé soit le judo, soit le karaté. Mais moi, j'ai choisi le judo. J'adore parce que je trouve que le judo n'est ni très violent, ni pas du tout violent. C'est-à-dire, moyennement violent. Je pense que les femmes devraient avoir plus de droits et pouvoir faire plus de sport. La boxe, le canoë et la lutte, c'est difficile qu'une femme puisse faire ses sports. Par exemple, il y a une fille dans ma classe qui fait plein de sports. Le judo, le foot et plein d'autres sports. Allez Camille, allez ! Allez Camille, Simon, allez ! Allez Camille, Simon, Sonia, allez ! Allez Camille, Simon, Sonia, Florence, allez ! Bonjour, je m'appelle Yasmine, j'ai 15 ans et aujourd'hui, je vais vous lire mon texte « Pourquoi est-il mal vu que les femmes aient des muscles ? » Je pense que dans notre tête, on a l'image d'un statut de l'homme en puissance, musclé, défense et attaque. Les femmes ont un statut inférieur. La femme de maison, les tâches ménagères, le rôle de mère qui doit faire des enfants et s'en occuper. C'est généralement des tâches qui sont associées à une femme. Elle doit être protégée, ne pas se défendre et doit être douce. Elle doit rester comme elle est et ne surtout pas s'affirmer et développer sa masse musculaire. Sinon, elle dépassera le statut de l'homme qui est vu comme le protecteur. La femme est faite pour être protégée. C'est une victime qui ne doit rien dire. Du coup, si la femme fait du sport, elle deviendra forte. Et ça, les hommes ne peuvent pas l'accepter car ils se sentiront inférieurs et trouveront qu'elles ne sont pas assez féminines. Elles se révolteront, mais eux les réintégreront pour mieux les contrôler. Est-ce qu'ils sont prêts ? Non ! Est-ce qu'ils sont prêts ? Non ! Est-ce qu'ils sont prêts ? Non ! Attardie ! Attardie ! Elles seront obligées de laisser paraître un faux côté féminin. Genre les boucles d'oreilles. Montrer un côté de la féminité qui n'a rien à voir avec le sport en lui-même oblige à avoir des attributs qui ne sont pas adaptés dans cette situation. Elles auront mal aux oreilles, mais du point de vue des hommes, la femme doit être esthétique. La beauté est plus importante que le confort parce que c'est une femme. C'est une façon d'empêcher la performance. A l'époque, les femmes ne s'en rendaient pas compte et trouveraient ça ridicule maintenant. Elles ont pris conscience et réalisé. Eux ont le droit alors qu'ils n'ont rien de plus car nous sommes des humains égaux. Ils n'ont pas de cerveau et une masse musculaire plus développée que les femmes, mais ont peur de voir la réalité en face. La masse musculaire des femmes peut être supérieure à eux ou égale. Pour eux, les muscles sont non féminins. Elles doivent être minces dans leurs vêtements, voire obligées de porter des robes ou des shorts étriqués pour pratiquer les sports. Les préjugés disent malheureusement que les femmes sont considérées plus faibles que les hommes, voire les femmes avec des muscles peut être une transgression. Sauf que c'est une passion et c'est un moyen de se dépasser, de se surpasser. Bonjour, je m'appelle Samuel, j'ai 8 ans et je vais faire un podcast sur le sport. Le sport, c'est passionnant. Les garçons et les filles ont le droit de faire du foot, du tennis, etc. Mon avis est, le foot, c'est nul, à part le vélo, parce que ça fait souffrir. Un jour, je jouais au tennis et après, je voulais prendre la balle parce qu'elle était dans le camp. D'un voisin, il s'en fait rassurer, mon voisin, un de mes amis, il m'a frappé avec sa raquette. Le foot, toujours après, ça se termine en bagarre dans mon école. Parce qu'à chaque fois, ils ne sont pas d'accord et après, ils s'énervent et disent des gros mots. Après, l'autre, il n'est pas d'accord et après, ça se termine en bagarre. Le tir à l'arc Le tir à l'arc est dangereux. Au début, c'est facile avec les fausses flèches, mais après, avec les vraies flèches, c'est dur et dangereux. Par exemple, je me dispute avec un ami, je lui tire dans la tête, c'est pour ça que je trouve ça dangereux. J'aimerais bien en faire, mais avec des fausses flèches. Il y a une cible sur laquelle on doit tirer avec une flèche qui comporte plusieurs points. Fin du podcast, à bientôt !